Aujourd'hui, je vous montre la fonction Transform Again d'Adobe Illustrator. Cette fonction est disponible via le menu Object, le sous-menu Transform, et nous remarquons que le raccourci est POMME-D ou CTRL-D si vous êtes en PC. Le but premier de cette fonction est de répéter la dernière action réalisée. Dans l'exemple ici, je prends un carré qui sera de couleur rouge, j'utilise un outil de transformation qui est le Rotate, et je clique Options, et on remarquera que trois petits points apparaissent à côté du curseur, qui signifie qu'il y aura une boîte de dialogue, comme ceci. Donc la boîte de dialogue Rotate me permet de choisir un angle, et en faisant OK, je pourrais réaliser l'action. Mais en faisant Preview, je vérifie si c'est bien le résultat que je veux. Maintenant, je crée l'action qui sera le Copy. La dernière action réalisée ici est le Copy. Alors si maintenant, je vais dans le menu Object, sous le menu Transform, et que j'active la fonction, je vois que le carré se recrée ou se copie de nouveau. Si maintenant, j'appuie POMME-D, 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 ainsi de suite, j'écris une forme si je sélectionne l'ensemble, qui fait penser à un spirographe de l'époque. Maintenant, je peux unifier l'ensemble, en faisant par le Pathfinder, un Unit ou un Add to Shape, comme ceci. Premier exemple. Ici, mon point de référence est à le centre de l'objet. Maintenant, j'avais créé un élément circulaire, toujours de la même couleur, et cette fois-ci, toujours avec l'outil Rotate, mon point de référence sera extérieur. Je choisis, si je fais Preview, c'est pas assez, alors je pourrais dire ici, 30. Je vérifie toujours. Maintenant, je fais Copy. Dernière action, c'est le Copy. Alors, POMME-D, POMME-D, ainsi va la vie. Et voilà, je réalise une duplication circulaire d'un élément sélectionné. Voici pour le Transform again. C'est à votre tour.